Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours, chers amis, en ce 25 novembre 2020, 14h03, heure du Québec. Donald Trump est négocentrique, quelqu'un qui pense qu'à lui, qui a toujours pensé qu'à lui. D'ailleurs, même sa nièce a écrit un livre là-dessus. Sa soeur l'a confirmé. Ses ex l'ont confirmé. Donald Trump a toujours eu une seule préoccupation lui-même. Donc, ce n'est pas étonnant que quand il a parlé des anciens combattants, des vétérans, ceux qui étaient revenus de guerre ou ceux qui étaient morts sur le champ de bataille, a parlé d'eux en tant que losers et de suckers. Pas étonnant non plus qu'il ait dit, ça fait mon affaire la pandémie, je n'ai pas besoin de serrer les mains de tous ces misérables-là. Donald Trump est négocentrique, qui n'a jamais, jamais, jamais fait quoi que ce soit que pour lui-même. Et là, on le voit en pleine défaite électorale. Il agit encore de la même façon. Complètement égocentrique. Il fait tout tourner autour de lui-même. Et d'ailleurs, toute sa présidence a tourné autour de lui pendant 24 heures sur 24, pendant quatre ans. Puis à chaque fois qu'il accomplissait un petit truc, c'est « Oh, le plus grand accomplissement de l'histoire, c'est moi qui l'offre. » C'était tellement pathétique. Vraiment pathétique comme spectacle. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui est comme ça, c'est vraiment pathétique. Et là, ce qu'il est en train de faire en ce moment, en pleine, 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 presque, qu'il voulait créer une crise presque constitutionnelle, en refusant d'accepter sa défaite, en prétendant qu'il y a eu une fraude parce que monsieur a perdu. Donc, pour ne pas qu'il y ait eu de fraude, il aurait fallu que Donald Trump soit élu. Wow! Bien, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est encore de l'égoïsme. Il est en train de préparer, en privé, son prochain acte, selon Stanford Advocate, y compris peut-être une éventuelle revanche en 2024. Le président Trump voudrait faire croire au monde à tort qu'il a remporté l'élection et se prépare pour un second mandat. Lors de réunions privées et de conversations téléphoniques, cependant, Trump a discuté d'un prochain acte complètement différent, une autre élection présidentielle en 2024. En un clin d'œil à la réalité qu'il est destiné à quitter ses fonctions en janvier, le président envisage sérieusement la vie au-delà de la Maison-Blanche, disant au conseiller qu'il veut rester une force omniprésente en politique et dans les médias, peut-être en se présentant la Maison-Blanche encore. Trump a déclaré à des confidants qu'il pourrait annoncer une campagne 2024 avant la fin de cette année, ce qui mettrait immédiatement en place une éventuelle revanche avec le président élu, Joe Biden. Trump a également exploré des moyens de gagner de l'argent pour relativement peu de travail, comme donner des discours rémunérés à des groupes d'entreprises ou vendre des billets pour des rassemblements politiques. En outre, il peut essayer de rédiger un mémoire sur le règlement des comptes de son temps en tant que président et apparaître à la télévision à titre rémunéré ou non. Bien qu'il ait également eu beaucoup de discussions parmi les associés de Trump à propos de la création de sa propre société de médias, de nombreux proches du président ont déclaré qu'ils pensaient que cette option était moins probable, en partie parce que ce serait une entreprise ardue, sans succès, garantie. Ses conseillers, comme d'autres interviewés pour cette histoire, se sont exprimés sous couvert d'anonymat pour discuter franchement de sujets sensibles. Il y a également des pressions sur Trump pour monétiser sa post-présidence à la lumière de sa dette personnelle et de ses problèmes juridiques. On sait que Donald Trump a une dette de 400 millions qu'il pourrait facilement payer avec l'aide des «suckers » qu'il finance ses 70 millions. Bien, pas les 70, mais les 40 % de ses 70 millions qui seraient prêts à donner sa chemise. Il a des paiements dus au cours des quatre prochaines années pour plus de 400 millions de dollars de prêts et pourrait encourir des frais juridiques importants liés à une multitude d'enquêtes et de poursuites. « Trump essaiera de rester une force politique et médiatique, a déclaré Christopher Rudy, un ami de longue date en contact avec le président. Il a toutes ses entreprises existantes. Il aura de nouvelles relations. » Quelle que soit la plateforme qu'il décide d'utiliser, Trump prévoit de se venger de ceux qui, selon lui, l'ont trahi. Un groupe qui comprend Fox News Channel que Trump louait depuis longtemps pour la couverture psychophantique de certains de ses programmes, mais cherchait maintenant à punir. Trump a dénoncé en privé le débat présidentiel modéré par Chris Wallace de Fox News, le fait que le réseau ait été le premier grand réseau d'information à appeler l'Arizona pour Biden et que l'un des correspondants de Fox a confirmé le reportage d'Atlantique selon lequel Trump avait qualifié les membres du service militaire de « suckers » et de « losers » qu'on traduit par « ventouses » et « perdants » ici. Il est vraiment en colère contre Fox à déclarer Rudy qui dirige Newsmax, une société de médias conservatrices dont le président a promis la chaîne câblée comme alternative à Fox, une chaîne vraiment conspirationniste aussi, Newsmax. Si tu veux entendre de la propagande et du n'importe quoi, tu t'en vas sur Newsmax. C'est juste ça, des mensonges et du n'importe quoi. Après l'inauguration de Biden, Trump se retira probablement d'abord en Floride, où il passe des vacances en hiver dans son club de Mar-a-Lago, ont déclaré des conseillers. Pendant son mandat, il a changé son inscription électorale de New York à Palm Beach, en Floride. Les personnes qui ont discuté des plans avec Trump ont déclaré qu'il était susceptible de s'impliquer immédiatement dans ces entreprises dans lesquelles les revenus ont plongé. Faites de Trump, Ivanka, le gendre Jared Kushner et d'autres enfants adultes, se sont davantage concentrés sur leur propre avenir que celui du président, même si leurs options de carrière et leurs marques personnelles lui sont inextricablement liés, selon un haut responsable de l'administration qui s'est exprimé avec les membres de la famille. Alors même que Trump et certains de ses avocats continuent de propager des complots non prouvés et prétendent qu'il est le vainqueur légitime de l'élection, son orbite politique bouillonne ces derniers jours avec des discussions sur la façon dont la post-présidence de Trump prendra forme et comment un homme obsédé à être perçu comme un gagnant pourrait essayer de fumiger la puanteur d'être un perdant. Un conseiller qui s'est récemment entretenu avec le président a déclaré que Trump lui avait dit qu'il prévoyait d'annoncer une nouvelle campagne dans trois semaines et qu'il souhaitait agir rapidement pour essayer de geler le vaste champ de candidats à la présidentielle républicaine de 2024, potentiel. Ce groupe comprend au moins trois personnes qui ont servi dans l'administration, le vice-président Pence, le secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies Nikki Haley. Mais d'autres conseillers ont averti que, comme c'est souvent le cas avec le président qui a l'air plus d'un jeu de ping-pong, les opinions de Trump sur la question évoluent constamment et il n'a pris aucune décision finale. Ce serait une course d'idiot de déclarer que vous vous présentez à la présidence à la fin de cette année, mais d'un autre côté, de garder votre entreprise sur le parti et de combattre la hiérarchie de l'héritage républicain afin qu'il ne puisse ne puisse pas vous effacer de l'histoire. Il est important de rester à l'avant-garde de ce processus à déclarer Sam Nunberg, un ancien conseiller de Trump. Il est très compétitif, à ajouter Nunberg. C'est plutôt cool d'être élu en 2016. C'est historique, mais ce sera le retour des retours politiques à regagner en 2024. Indépendamment du fait qu'il se présente à nouveau à la présidence, Trump tentera probablement de dominer la politique républicaine pour les années à venir. Contrairement à Bush, contrairement à Reagan, contrairement à aucun de nos anciens présidents, il sera une présence permanente à déclarer Michael Steele, ancien président du Comité national républicain et conseiller principal du projet Lincoln, qui est un projet anti-Trump. Il veut que la fête continue d'être consommée par lui et sa folie. Trump s'est vanté auprès de ses confidents d'avoir obtenu plus de votes que n'importe quel candidat républicain à la présidentielle de l'histoire, bien qu'il traîne Biden dans le vote populaire national d'environ 6 millions et qu'il pense qu'il a de l'influence parce qu'il pense que quiconque veut un avenir républicain, la politique devra embrasser la bague du parrain à déclarer un conseiller, un deuxième conseiller. Son fil Twitter, aussi odieux soit-il, est l'un des outils les plus puissants dont il dispose et il peut l'emporter avec lui, a déclaré Brandon Buck, stratège républicain et ancien assistant principal de Capitol Hill qui a critiqué à tout. Il aura toujours cette capacité de faire ou défaire des primaires et des accords de char sur Capitol Hill. Par peur ou admiration, Trump pourrait facilement être le substitut républicain le plus recherché lors des élections de mi-mandat en 2022. Mais des personnes proches de lui ont déclaré que le président ne jouera probablement pas le rôle traditionnel d'un politicien collectant des bons pour assurer la loyauté avec une course à la Maison-Blanche. On ne s'attend pas à ce qu'il passe beaucoup de temps à se rendre dans les premiers États candidats tels que l'Iowa et le New Hampshire ou à soutenir les candidats républicains à scrutin inférieur avec de l'argent et des apparences de substitution ont déclaré ces personnes. Au lieu de cela, Trump a montré son intérêt à maintenir une opération politique de l'appareil du parti par d'autres moyens. Dans le passé, lorsque les présidents ont quitté leur fonction, il y a eu des élections ouvertes pour les postes de direction de leur parti. Mais Trump a récemment tweeté, sans y être invité, qu'il soutenait son allié Ronald McDonald pour un autre mandat à la présidence du Comité national républicain. Je pense que s'il n'est pas déclaré vainqueur, il indiquera clairement qu'il se présente à nouveau en 2024 à déclarer un haut responsable de la campagne Trump. Il resterait à la tête du parti républicain qu'il y ait un titre officiel qui va avec ou non, a ajouté ce responsable. Notant qu'il y a quelques options juridiques à l'étude pour financer les efforts politiques futurs de Trump, y compris un leadership, un comité d'action politique, les républicains craignent qu'à la fois en privé et en public que Trump, qui a montré peu d'affinité avec le parti qu'il a choisi et semble en grande partie agir presque exclusivement de son propre intérêt, pourrait être plus susceptible de jouer un rôle d'ingérence et de préjudice qu'un rôle utile. C'est pour ça que je vous amène des articles comme ceux-là qui décrivent ce qui se passe vraiment et vous donnent des analyses de gens vraiment rationnels et qui sont dans vraiment le secret des dieux. T'es pas là avec des conspirationnistes, des illuminés qui te parlent d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants franchement et de combats cosmiques avec Trump et Poutine. Là, ça, c'est les vraies affaires. C'est vraiment terre-à-terre, mais si tu veux en apprendre, c'est des sites comme ça que tu dois découvrir et c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous les faire découvrir pour que vous reveniez à une réalité un petit peu plus terre-à-terre. Les républicains craignent à la fois en privé et en public que Trump qui a montré peu d'affinité avec le parti qu'il a choisi et semble en grande partie agir presque exclusivement dans son propre intérêt pourrait être plus susceptible de jouer un rôle d'ingérence et de préjudice qu'un rôle utile. Si vous laissez une maladie continuer sans traitement, vous n'allez pas mieux à déclarer Steele, tu deviens juste plus malade. Par exemple, Trump n'a guère fait jusqu'à présent pour aider les républicains lors des deux élections au second tour du Sénat très disputé en Géorgie au début de janvier qui détermineront quel parti contrôle la Chambre haute et les attaques continues du président contre les responsables républicains de Géorgie, les allégations sans fondement de fraude dans l'état de la pêche, de la Géorgie, c'est là où on cultive la pêche, risque de saper la confiance dans les élections et déprimer le taux de participation des républicains. Certains conseillers ont organisé un voyage en Géorgie pour aider les représentants du parti. David Perdue et Kelly Laufer comme Pence l'a fait vendredi, mais Trump a montré peu d'intérêt à le faire avant la finalisation de l'élection présidentielle. Un haut responsable de l'administration qui s'est entretenu récemment avec le président a déclaré que s'il était très difficile de prédire ce que Trump pourrait faire, il y a un pourcentage très élevé de chance qu'il laisse la porte ouverte pour qu'il se présente pendant longtemps pour les deux prochaines années. Ce responsable a ajouté que vous ne le persuaderez pas qu'il devrait changer son calendrier pour prendre une décision en fonction de ce qui est le mieux cité sans citation pour le parti. Il s'en fiche. 2023, il n'a toujours pas dit définitivement qu'il ne courrait pas et vous allez juste voir ses pétendants potentiels de 2024 incertains de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'il faut faire. On s'attend à ce que Trump veuille organiser des rassemblements dans sa post-présidence notant que prendre la parole lors de rassemblement était sa partie préférée de sa présidence parce qu'il se nourrissait de l'énergie de sa foule bruyante. Si vous pouvez amener 30 000 personnes à se présenter et que vous leur facturez 5 $, c'est de l'argent réel à déclarer un républicain en contact avec la Maison-Blanche, en contact fréquent avec la Maison-Blanche. L'influence de Trump sur les électeurs républicains restera probablement forte. Ne prétendons pas que son influence sur le parti était basée sur sa gouvernance ou ses opinions politiques, a déclaré Boc. C'était sa capacité à utiliser sa voix très forte et à attirer l'attention pour lui-même et cela ne changera pas. Wow! Vraiment fascinant comme analyse de Stanford Advocate. Vraiment fascinant. C'est pour ça que je voulais vous partager cette analyse-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada